comment jouer le mage feu en pve à haut niveau c'est un truc on l'a demandé énormément c'est probablement la classe qui est la plus mystérieuse du jeu parce qu'évidemment il faut savoir faire des combustions il faut comprendre les cycles hors burst et c'est assez particulier le mage feu pour cela on a un petit mage on a Tilae qui est avec nous avec ses 222 10 levels son mage feu complètement boosté il a fait des grosses perfs que ce soit en mythique plus que ce soit en raid mythique en tout cas il voilà gros gros joueur de la classe qui nous fait le plaisir d'être là donc merci énormément à toi et bienvenue à toi bah merci bien en plaisir d'être là donc dans la vidéo on va faire un peu à l'habituel si tu es déjà un petit peu habitué au format des classes donc on va déjà au début discuter un peu de la place dans la méta donc le mage feu à l'heure actuelle au niveau de la méta en raid déjà qu'est ce que quel est ton ressenti et qu'est ce que tu en penses toi alors le mage feu en raid en vrai je pense que quoi qu'il arrive tu en veux forcément un pour le buff intel parce que bah c'est trop fort 5% d'intel sur sur les casters quand on voit le nombre de casters actuellement dans un raid bah ça fait beaucoup de personnes qui bénéficient de ce buff intel donc tu en veux forcément un je pense qu'en vrai tu peux en prendre tu peux en prendre deux peut-être trois grand max mais c'est une classe qui est assez forte elle est un peu derrière tout ce qui est ekki hunt précis mais sinon elle a une bonne place dans la méta et je pense que ça envoie pas mal sur des fights mono ou même à eux ouais carrément ouais ouais c'est vrai c'est vrai d'ailleurs ce que tu dis tu sais ce côté de faire la distinction de en fait t'en veux un voire t'en veux deux mais t'en veux pas quatre comme des chasseurs précis tu vois ce que je veux dire c'est vrai que c'est très clairement ouais ouais carrément et du coup du côté du mythique plus alors en niveau mythique plus bah déjà en vrai je pense que tu veux à 100% un mage feu parce que bah ça à la bl le hunt en général il veut pas trop sortir son pet pour mettre la bl après tu peux jouer avec un chaman qui met la bl mais sinon on voit l'hommage au niveau des beurts que ça soit en semaine fortifié sur les ad ou en semaine tyrannique sur les boss avec une combu ça envoie et quand ton groupe te demande de burst un pack bah si tu as une combu à ce moment là le pack va vraiment burst et ça peut vraiment aider dans les groupes même s'il ya pas mal de classes je pense qu'ils sont joués actuellement en mythique plus que ce soit dk drood hunt monk je dirais mage et ça c'est un peu le le top 5 des mythiques plus et après y'a le reste qui est un peu en dessous mais ça suit quand même carrément carrément ouais c'est ça c'est les techniques de combu où tu vas prendre les 40% d'un instance la boum boum enfin pour cent mais tu vois ce que je veux dire quoi ça c'est vraiment le côté kiffant je trouve quand tu joues avec des mages feu très clairement tu montes tellement haut quoi et ok ok et du coup bon pourquoi est-ce qu'il est aussi fort on va commencer à rentrer un petit peu dans l'opti dans la légendaire déjà quels sont enfin qu'elle est au niveau légendaire déjà en termes de monocybe qu'est ce que tu qu'est ce que tu recommanderais légendaire monocybe déjà alors actuellement que ce soit en mono cible ou en multi cible au niveau du légendaire je dirais que le meilleur c'est fevered incantation le légendaire qui se drop sur le world boss de sylvarden parce que tu peux le montrer via l'onglet pouvoir si tu veux bien ouais pas de souci en fait excuse moi l'avantage de ce légendaire c'est que dès que tu fais un coup critique ça augmente de 3% les dégâts que tu fais par un autre coup critique et du coup quand tu es en combu bah tu as tout le temps cinq stacks et c'est beaucoup trop fort d'augmenter les dégâts de 15% pendant une combustion ouais carrément ça augmente encore plus le moment où tu es déjà fort en mage feu ouais donc forcément ça fait grave mal ok donc à l'heure actuelle tu joues les deux et les autres légendaires du coup est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans certaines situations que tu vas choisir de prendre alors au niveau des autres légendaires je dirais qu'il y a un légendaire qui est un peu plus fun si tu veux t'amuser que ce soit en raid ou en mythique plus c'est firestorm ce que ça fait c'est que de temps en temps tu as une chance que tous tes pyro ou tous tes chocs de flammes soient cast instantanés pendant quatre secondes c'est à dire que si tu as ce proc là bah tu peux appuyer sur pyro 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 pendant quatre secondes et c'est vraiment un plaisir à jouer quoi ah ouais c'est un peu moins opti au niveau du dps parce que c'est plus rng bien sûr ok et sinon j'ai vu qu'en pvp ça jouer le triple shield au niveau du pvp ouais c'est le trio noir de triple shield parce que basse est beaucoup trop fort en fait le match feux devient limite un tank avec ça enfin ça ça fait à peu près moi je sais quand je pvp avec ce légendaire là j'ai à peu près 17000 d'absorbe chaque fois que je mets 25 secondes de cooldown 17000 d'absorbe je fais pas un dessin c'est un peu c'est un peu beaucoup d'hp quoi ouais ça fait beaucoup et tu m'étonnes tu m'étonnes en première légendaire tu recommandes quand même de prendre dans une optique pv tu recommandes de prendre celle qui augmente les dégâts des critiques et je crois que tu vas faire un critique bien sûr et du coup en termes de congrégation bon je crois qu'il ya un clair dominant je te laisse nous en parler un petit peu au niveau des congrégations en vrai la plus agréable à jouer je trouve que c'est le fait parce que bien évidemment le pouvoir le pouvoir principal d'effet qui est la peau la puissance fluctuante et en fait c'est vraiment trop agréable ça régénère tout essor beaucoup plus rapidement t'as un cast qui dure qui dure trois secondes et quelques et ça régène de 10 secondes de 12 secondes de base les cooldowns de tes sorts donc ça permet de régénérer ta combustion ça te permet de régénérer des traits de feu ça te permet de générer tes flammes du phoenix et donc ça te permet de récupérer tes beurts plus rapidement et de pouvoir burst encore plus fort pendant la commission puisque tu récupères tes des sorts instants et et même l'habilité secondaire qui est le soul shape est vraiment pas mal de la mobilité à une classe qui a déjà pas mal de mobilité et de la mobilité on en veut toujours plus et ça permet en raid de cheese sur certaines strats et en mythique plus de courir les prochains packs et de pas perdre de temps c'est clair c'est très très fort et en plus le pouvoir d'effet en lui-même il fait il fait comme un paquet de dégâts pour ceux qui veulent pas être fait il n'y a pas une option en kyrian c'est jouable ou pas alors actuellement je crois qu'en single target il ya le kyrian qui sim plus fort grâce à pelagos qui peut être jouable on peut aussi jouer 20 tir parce que c'est toujours viable et que leur habilité est pas mal au niveau des dégâts que ça génère en mono cible mais il ya quand même une grande préférence au phoenix même si kyrian et ventyr sont jouables ouais d'accord ça reste quand même jouable ça reste pas non plus garbage ça c'est pas c'est pas garbage comme comme le necrolord je dirais que le necrolord est vraiment garbage comparé aux trois autres mais par contre le kyrian et ventyr sont jouables même si grosse préférence pour pour le faille quel que soit le type de contenu carrément carrément et du coup en termes de conduit sur tout ce qui va être lien d'âme et compagnie et les intermédiaires que tu vas choisir ouais à ce niveau là alors pour les conduits actuellement pour les mains cheveux le meilleur dans le meilleur soulbind c'est vraiment ce qui rend ma cheveux vraiment fort au niveau des conduits donc pour mono cible ou multi cible quoi qu'il arrive on à la cascade infernale c'est vraiment le conduit obligatoire c'est à dire que pendant que ta combustion est active chaque stack que tu gagnes en utilisant un trait de feu va te donner environ 12,5 % de dégâts en plus donc en gros c'est quelque chose que tu veux garder que tu veux garder en permanence pendant ta combustion tu veux être tout le temps sous deux stack parce que ça fait que tes sorts font 25 % de dégâts en plus pendant ta combustion et c'est vraiment une scène si tu combines ça avec justement le légendaire et tout ça ça fait énormément de dégâts augmentés et tu le veux tout le temps ce conduit carrément carrément et du coup le second et le second conduit alors on va dire qu'il ya deux écoles il ya une école qui va différencier son conduit en mono ou en multi donc cette école là ils vont jouer destruction contrôlée en mono cible qui augmente les dégâts des pyro et master flame en multi cible qui augmente les dégâts et le rayon de du choc de flammes ça c'est c'est pas mauvais mais on va dire que le problème de ça c'est que t'es vite limité si tu dois changer souvent et que tu raid et que tu mythique plus en même temps ouais c'est relou parce que ça te fait changer tous les jours deux à trois fois par jour et t'es limité en changement donc ce n'est pas trop possible donc moi je suis plus de la deuxième école qui est de jouer avec discipline of the groove qui buffe le shifting power c'est à dire que la puissance fluctuante au lieu d'être un cas de 3 secondes 3 qui réduit de 10 secondes les autres sortes ça va être un cas de 3 secondes 3 qui va réduire de 16 secondes les autres sortes le cooldown donc ça va permettre de récupérer sa conduit encore plus vite de régénérer ses traits de feu encore plus vite et tous les autres sortes et c'est vraiment un plaisir au niveau du gameplay c'est bizarre en fait c'est pas forcément une pure petit mono ni une pure petit multi mais tu as un peu les deux mondes du coup c'est mieux dans des deux situations et en plus c'est plus kiffant parce que du coup je tourne plus vite tcd quoi c'est exactement ça je crois qu'elle sim plus haut en mono cible dépendant des faits et en multi cible selon les talents qu'on joue on va préférer master flame mais discipline of the groove reste très bon ouais et après le seul entre guillemets souci de ce truc c'est que c'est un conduit qui est généralement un peu plus dur à monter celui du pouvoir de congrégation c'est le choix sur le world boss et après il fallait au niveau de venary monter les trucs donc potentiellement s'il est vraiment bas chez la personne peut-être en 140 levels bon bah ça peut y jouer aussi tu vois peut-être mieux faut vaut mieux privilégier je pense l'e level s'il ya s'il ya 30 levels de différences sur le conduit vaut peut-être mieux préférer un contrôle de destruction ou master flame mais si vous avez ce conduit en 184 ou en 200 je pense que c'est vraiment le bon choix à faire si vous voulez pas changer tout le temps et que vous voulez quelque chose de stable et récupérer vos combus encore plus souvent carrément tu as une petite recommandation en termes de conduite de finesse et d'endurance alors personnellement en finesse je préfère jouer avec la réduction de cd sur le blink parce que pas comme je disais tout à l'heure la mobilité on aime ça c'est clair la mobilité mieux c'est il ya des fights il ya des fights où on va préférer jouer avec celui qui réduit le cooldown de l'ice bloc pour l'effet à cheez où on doit avoir une immune comme par exemple sur innerva mythique je pense que ce conduit est vraiment sympathique pour les strats cheez tu vas vraiment avoir un maximum de d'immunes pour pouvoir zerg le boss et donc je pense que ce conduit est pas mauvais sinon pour la celui de l'invisibilité n'est pas trop utile en mythique plus celui du counter spell peut être pas mal parce que si tu pars avec une compo où tu as trois distants pas avec par exemple un espé ou un drood qui ont des kicks à 45 secondes ou une minute je pense que celui là peut être pas mal pour avoir ton interrupt un peu plus souvent ouais c'est des gens où il ya vraiment besoin d'en avoir quoi car ils produisent en endurance ouais moi personnellement je joue avec avec celui qui fait que le life bloc mais il quand j'utilise c'est une question de préférence de pour pvp surtout parce que fait ce conduit là j'avais pas trop d'idées de quoi jouer du coup je me suis dit va pour pvp je vais jouer ce conduit parce que bon en pvp quand tu prends côté rise tu mets ton ice block et tu reviens full life et les ennemis sont un peu déçus mais sinon sur certains fights on va préférer le le conduit qui fait que tes shields te heal d'un pourcentage des dégâts que tu as absorbé sur des fights comme par exemple sur des natrius ou bah tu vas shield avant le blood price et t'envoyer en l'air et en fait tu vas récupérer une pour cent 1% de php et ça va permettre de faciliter le ligne que tu dis lors carrément beaucoup je suis tu aurais du toto gère avec des barrières cam cam et donc en termes d'itemnisation après alors ça en plus le match plus on sait que l'itemnisation c'est c'est super important parce que c'est très dépendant en fait des trinket des stats de tout ce que tu peux avoir du coup tu déjà en termes de stats qu'est ce que tu vas chercher comme ça sur du mono déjà par exemple alors actuellement au niveau des stats c'est assez variable on va dire que le légendaire fait qu'en fait comme les dégâts crit sont augmentés en fait de base dans ma cheveux tu fais pas trop de crit et en fait au final avec ce légendaire là le crit n'est pas si mauvais que ça parce que du coup bah quand tu vas faire des crit en dehors de ton cycle de combustion tu vas choper un proc du légendaire et du coup ça va augmenter ton dps hors combustion donc le crit n'est pas si mauvais du coup pour au niveau de mes stats en général je me sim assez souvent pour l'instant ce qui sim le mieux c'est at polyvalence avec le critique et la mastery qui sont juste en dessous mais bien sûr l'intelligence pas toujours au dessus ouais toujours aussi sur les items ok et ça c'est là tu suis ça pour du mono et du multi ou en multi alors ouais en mono en mono c'est ouais c'est comme ça pour le multi en général je prioris d'avoir un peu plus de hâte pour pouvoir avoir des castes plus rapide de mes chocs de flammes parce que très souvent les tanks se font imploser donc les tanks doivent bouger très souvent comme les temps que bouge souvent on va situer un choc de flammes et ton temps que bouge du choc de flammes tu fais 0 d'ailleurs ouais tu as nul et tu recastes c'est génial ouais exactement ça donc je privilégie un peu plus de hâte en multi cible et après la mastery et la polyvalence se valent un peu plus en multi et le crit est un peu moins rentable d'accord ok bon ça reste toujours l'intelligence en prio quoi ça marche et en termes de trinket du coup je vois par exemple que tu as trinket pvp ouais alors pour les trinkets je vais commencer par le mono cible on va dire qu'il ya je dirais qu'il ya quatre possibilités à très gros niveau donc quasiment 90% des cas on va vouloir jouer avec le badge pvp qui augmente la stat parce que bah quand tu claques ça sur une combustion gagner 205 d'intelligence bah c'est beaucoup trop fort c'est énorme c'est énorme c'est impossible de ne pas le prendre et en combinaison avec ça donc il ya je dirais qu'il ya trois trinkets qui vont avec donc on a le trinket de denatrius qui inflige des dégâts flats toutes les 1 minute 30 bah la question se pose pas pourquoi c'est fort parce que ça fait 9000 dégâts flat si ça crite ça fait 18000 voilà quoi c'est toute l'1 minute 30 on va pas se plaindre quoi sinon au niveau des autres trinkets qui sont viables je dirais qu'il ya le deuxième trinket de denatrius justement pour les casters parce que s'il ya plusieurs personnes qui l'ont dans le groupe bah c'est encore plus fort et comme justement de base ce trinket devrait pas être si fort que ça en ma cheveux mais en fait comme on joue avec le légendaire justement du crit sur en fait le coup critique apporté par le trinket n'est pas si mauvais parce que justement il permet de ce qu'elle avec avec notre légendaire et donc de faire plus de dégâts en fait on pourrait se dire c'est un mauvais trinket parce qu'il donne du crit et qu'on n'en veut pas en ma cheveux mais justement grâce au légendaire bah en fait c'est pas un mauvais trinket et c'est ça peut jouer en combo avec le badge car et le dernier trinket si je ne dis pas de bêtises c'est sûr sun king voilà c'est le soul igniter et pourquoi ce trinket est fort parce qu'en fait il donne des dégâts et en fait on peut le casse en dehors du en dehors du gcd des trinkets c'est à dire qu'avec ce trinket t'as pas les 20 secondes de gcd entre deux utilisations de trinkets et du coup ça fait que tu peux utiliser ce trinket plus le badge au moment de ta combustion et ben c'est deux trinkets qui peuvent pendant une combustion c'est c'est vraiment trop fort car moi je sais pas c'est super intéressant de savoir qu'il ya un trinket actif que tu peux utiliser avec un autre trinket actif c'est rare car c'est rare et ça scale vachement bien et en multi je prends en quoi comme triquette du coup le pbp aussi alors en multi moi j'ai tendance à dire toujours on garde le pvp parce que là du coup tu as toujours le même cycle avec les combustions donc tu t'en fous un peu après il ya plusieurs écoles en multi pour le deuxième trinket il y en a qui jouent avec le trinket de denatrius aussi parce que ça reste des flats dégâts il y en a qui jouent avec le trinket de the other side qui donne un proc toutes les trois minutes mais le problème de ce trinket c'est que je le trouve un peu un peu random des fois et donc je suis pas trop fan donc personnellement je joue avec le trinket de tiernacite qui selon ce que tu manges et ce que tu prends comme buff va te donner un une chance d'avoir un proc donc là par exemple moi j'ai une chance d'avoir un proc hat mais si tu manges crit tu peux ton trinket va s'en servir en crit si tu manges maîtrise ça va s'en servir en maîtrise il y a aussi une probabilité que ton trinket te donne des trois stats crit hat maîtrise et quand c'est ça bah t'es vraiment heureux parce que les trois stats en fait là si ça me donne de la hâte je vais avoir un overcap hat mais si ça me donne des trois stats bah je vais être vraiment bien et ça va énormément augmenter mon dps en multi cibles même si d'autres trinkets sont préférables ok ouais après ouais effectivement le change là reste une bonne valeur sûre et tu l'as en 226 en plus donc surtout en 226 c'est ça ouais c'est ça le level avec un esprit énorme je crois qu'on est parti pour aller casser un petit peu de la cible du coup et du mono cible déjà dans un premier temps juste avant ça avec un petit tour sur l'arbre de talent tu vas choisir en mode cible du coup alors en mono cible en général on va toujours prendre les mêmes premiers talons dans les mêmes talents tout le temps quasiment en fait sur le raid si on parle en termes de raid il ya un seul fait qu'on va potentiellement enfin sur les fights mono cible ya un seul fait qu'on va potentiellement changer de talent c'est sûr sur franche point en général tu veux burst sur les piliers sauf que le premier pilier à un mauvais timing c'est à dire que tu peux si tu burst à l'open tu peux ne pas avoir récupéré la combustion donc pour un fight comme franche point tu peux jouer avec fire starter qui va faire qu'en fait toutes tes boules de feu et tes pyro vont crit quand le boss a plus de 90% et du coup l'objectif c'est combu à l'open mettre le maximum de dégâts à l'open et régénérer ta combu en faisant des pyro et des boules de feu sur le boss tant qu'il a 90% ensuite mettre ton ta puissance fluctuante une fois que le boss a plus 90 en dessous de 90% hp et du coup tu auras récupéré la combu pour le premier pilier et ça fait que tu as un burst en plus plutôt que de garder ton burst pour le point et piller mais sinon monocible tout le reste dans ce sera avec le la brûlure qui fait un coup de critiques ok c'est complètement logique et du coup après flayman qu'on flag du classique quoi c'est ça le kindling est vraiment fort parce que du coup c'est ça qui permet en général qui permet de récupérer ta combu beaucoup plus vite donc ouais ça a été coupé au pouvoir d'effet du courant sur cette extension est ce qu'il y a vraiment et du coup alors en termes de rotation mono cible déjà ton open et ta combu déjà la phase des combus quelle est la rote en combu quelle est la rote en open alors actuellement l'objectif sur la combu à l'open c'est de mettre le maximum de pyro possible avec justement les dégâts augmentés qu'on a par le légendaire et par la cascade infernale qu'on a en conduit donc en général en général je fais pas la même combustion à l'open que pendant le fight donc à l'open en fait je vais je vais faire un db m10 en fait à l'open quand on va arriver sur le sur la fin du 5 je vais commencer à hardcast une pyro derrière je mets directement mon badge je mets une potion là je vais faire la démonstration de son mais je vais une boule de feu et après en fait je vais combu selon le crit de la pyro je vais mettre un ou deux traits de feu pour générer un maximum de pour générer un maximum de de crit en fait et du coup d'a permettre de mettre le maximum d'eux de pyro pendant ma combu donc là je vais régénérer ma combu et je vais faire une démo à temps à vitesse réelle tu vas tout le temps alterner entre une pyro et un sort qui génère un crit ouais et sachant que ce soir c'est soit très peu soit très peu soit phoenix en sachant que l'objectif reste de garder quand même les deux stacks générés par le trait de feu donc l'objectif c'est pas de mettre très de feu pyro très de feu pyro très de feu pyro ne plus avoir de traits de feu et après passer sur les phoenix flame parce que sinon tu vas perdre le boeuf et d'auras sur le time tu perds en dégâts donc l'objectif c'est un peu d'alterner tout en gardant tes deux stacks de traits de feu ça marche du coup généralement toi toi en termes si tu veux dire comme ça là sans le faire en tu fais en termes de traits de feu phoenix tu par exemple et phoenix tu les mets à quel moment en général alors en général ce que je fais c'est quoi qu'il arrive à l'open je vais mettre deux traits de feu que ça soit instantané ou après une pyro pour avoir justement mes deux stacks ensuite après avoir mis mes deux traits de feu je vais pyro phoenix pyro trait de feu pyro phoenix pyro trait de feu ça sera marota en mono ok c'est carrément clair je te laisse vas-y je te laisse t'éclater un poulot je vais remettre un poulot 10 ça c'est vraiment la combu quand tu as un pool au start sinon elle est pas vraiment pareil parce que tu peux pas te remettre d'art casse bien sûr et là on termine la combu avec huit pyro qu'on hit et c'est le nombre maximum de pyro qu'on peut mettre dans une combustion d'accord c'est tu peux en mettre 8 c'est vraiment la combu que tu veux en mono en général en moyenne t'en auras 7 en moyenne et si t'en as 8 bah c'est encore mieux parce que du coup c'est ce qui fait le plus de dégâts sur ton open et ce qui permet ça c'est en fait c'est le fait qu'on hardcast une pyro au start et comme comme elle va hit à l'open bah si elle crit tu vas avoir déjà un premier crit du coup qui te permettra au lieu de devoir cast d'autres sorts tu vas pouvoir faire ton trait de feu pour générer tes stacks et ensuite combu et si ça crit pas bah tu auras quand même une pyro et du coup tu auras des dégâts en plus et comme la pyro va hit après que tu aies activé ton badge bah elle va bénéficier du proc intel et donc ça va faire des dégâts en plus carrément clairement parce que ouais du coup forcément tu mets ta combu tu mets ton badge tu mets potentiellement toi racial si t'en avais un sur sur tu mets la prépote tu mets la vraie et tu mets absolument tout et on peut voir là déjà sans rien donc sans alors t'as du beau stuff quand même mais sans bl ni rien s'en fout des compagnies t'es quand même à plus de 11k enfin t'es au delà de 11k sur de l'open quoi en général en raid tu sais environ tu montes sur les sur les open sur les contenus ouais il ya des bons buts où ça monte à enfin sur avant la fin de combu ça monte à 15 cas sur scène sur la majorité des combus en général quand il ya vl et que je rate pas mon open ça monte à 15k dps environ mais ça tombe rapidement parce que forcément on est mal cheveux mais il ya une très bonne combu mettra environ 15k dps ouais ce qui est déjà énorme parce que maintenant la combu d'aujourd'hui tu la récupères vite quand même en général ouais tu peux tu peux on dit la combu c'est un cd de deux minutes de base mais actuellement je considère la combu comme un cd une minute une minute d'ici ouais car non car moi aussi je vais ça commencer des dix minutes maintenant avec c'est vraiment trop fort là avec toute la g en fait tous les crit qu'on génère plus de shifting power enfin on a beaucoup trop de moyens de récupérer la combu rapidement et c'est vraiment trop fort ouais tu m'étonnes tu m'étonnes et du coup une fois que tu as pété ta phase de combu que tu es en non combu c'est quoi la rota c'est quoi que tu privilégies quoi en mono pur alors en mono pur vraiment s'il ya un seul target bah c'est pas compliqué c'est boule de feu jusqu'à avoir un crit une fois qu'on a un crit on casse une boule de feu et on met un trait de feu à la balance la pierrot à la fin ça on a là on a tout qui passe quoi sachant que sachant que pour la vidéo à la t'es pas obligé de le mettre à la toute fin que tu mettes pendant le casse de la deuxième c'est juste à ça c'est ça en fait en général tu le mets pendant le casse de la deuxième mais tu préfères le mettre à la toute tu préfères le mettre le plus tard possible pour pour commencer ton cooldown en fait pas trop tôt ça peut te décaler par rapport à ta combu en fait oui d'accord et puis c'est pareil il ya le l'idée de justement du légendaire en fait fait que ça rend en fait baton cycle hors combu encore plus fort parce qu'en fait tu sais que quoi qu'il arrive quand tu vas mettre une pyro pourra forcément fait deux crits avant donc tu auras forcément deux stacks et donc tapir aussi écrit de mettre 6% d'ailleurs en plus c'est ça aussi qui fait que je trouve que mine de rien comparé à enfin peut-être à bfa 8.1 ou autre mais en tout cas le match feu même hors combu est moins et moins faible qu'avant ouais c'est ça exactement et du coup tu es phoenix tu utilises à quel moment à la place des traits de feu pour faire la même chose en pure mono en vrai en général j'utilise mes phoenix que pendant ma combustion que pendant la combu ouais tu gardes les stages pour la combu parce que je trouve que c'est une paire de dps de les mettre en dehors d'une combu en pure mono parce que bah on n'a pas c'est un store qui est plus long que le trait de feu enfin fou que c'est une perte de temps en dps en pure mono ouais je comprends je comprends et le shifting power alors en mono le shifting power tu le mets après la combustion pour la régénérer directement d'accord et du coup tu te positionnes toujours de façon à ce que ton shifting power touche les cibles on est d'accord alors on fait ça au maximum on essaye de hit la cible après il ya certains moments où tu es dans la précipitation tu dois récupérer une combu et donc tu tu vas pas te demander est-ce que je devais la toucher ou pas tu vas la mettre mais oui la plupart du temps tu essaies de faire en sorte que ça touche parce que bah ça fait quand même pas mal de dégâts et c'est un bon c'est un bonus mais par exemple sur des fights comme bah comme sludge fist justement où t'es enchaîné en range bah tu vas pas t'amuser à aller au cac mettre ton shifting et potentiellement tu es un allié avec qui tu étais enchaîné mais si bien sûr ça pourrait être drôle mais c'est complètement compréhensible allez viens viens tu dis à ton allié vas-y faut que j'aille mettre mon shifting au cac pas sûr qu'il sera trop heureux quoi je sais pas je sais pas ça se tente ouais ça marche ça marche du mais le principal c'est évidemment de le mettre d'ailleurs c'est pas trop perturbant si le fait de devoir jouer plus proche pour le shifting en vrai moi perso ça me perturbe pas trop parce que enfin je jouais kak à l'extension d'avant donc on va dire que le corps à corps je connais donc ça me perturbe pas trop le seul moment où vraiment c'est perturbant c'est quand c'est vraiment des fights où on dit de rester max range pour pour baiter des mécaniques ou quoi genre comme par exemple enfin si t'arrives sur Ximox en mythique et que tu dois mettre un shifting pour régénérer ta combu au moment du au moment du consume bah t'es c'est perturbant de te dire faut pas que tu le mettes maintenant parce que tu vas pas hit le boss et tu vas perdre du dps quoi mais sinon ça va c'est pas la mort ouais je vois ce que tu veux dire ouais carrément carrément et si du coup tu gardes tes phoenix bah je pense qu'on a la rota on a la rota complète là du coup de ce qu'il va faire et dès que tu récupères combustion tu repars direct ou t'as d'autres conditions avant de avant de repartir en combustion en général j'attends d'avoir au moins deux stacks de trait de feu parce que justement en fait comme on veut tout le temps garder nos deux stacks de cascade bah c'est un peu triste de faire une combustion sans avoir deux traits de feu qui vont permettre de générer justement nos deux styles de cascades ouais ça fait qu'en général quand je vois que ma combustion arrive dans à peu près 20 secondes je commence à arrêter d'utiliser mes traits de feu pour les économiser justement pour la combu et avoir la combu la plus strong possible et ne pas la délay parce que bah moins tu la délay plus vite tu vas la récupérer plus tu pourras mettre dans le fight et plus tu pourras faire de dégâts et bien sûr j'ai oublié de préciser mais quand la target à moins de 30% hp bah c'est brûlure brûlure c'est ça il n'y a plus de boule de feu c'est des brûlures des traits de feu et à la limite en général moi ce que je fais c'est quand ma cible à moins de 30% et que je vais économiser mes traits de feu justement je mets deux brûlures du coup ça me permet de choper mon proc pyro et je mets une troisième brûlure pour choper un proc de légendaire en plus donc avoir trois stacks au moment où je balance la pyro et en fait bah soit la pyro crit et du coup tu as re une pyro direct parce que tu as ton trait de fin pas ta brûlure qu'a tic juste avant du coup ça fait que tu auras cinq stacks du légendaire et tu vas lancer deux pyro à la suite soit la brûlure soit la pyro crit pas mais du coup tu auras déjà un crit de reprêt et du coup tu remets brûlure tu auras la pyro brûlure tu lances la pyro et etc pour bien faire gaffe à ce légendaire et il y a des trucs là on en parlera un petit peu plus tard dans la partie wikora mais j'ai vu qu'évidemment tu avais wikora pour traquer tout ça parce que sinon c'est bien sûr c'est là ça fait beaucoup d'infos à garder sinon ouais carrément il y a beaucoup de trucs à gérer de toute façon ça se voit c'est vraiment une classe où je peut-être même celle où personnellement en tout cas je dénote le plus de différence entre les joueurs et en tout cas c'est sûr c'est celle qu'on va le plus demander parce que je pense qu'elle est par moi en tout cas j'ai toujours trouvé que ma cheveu était mine de rien de technique parce que c'est une classe où si tu ne maîtrises pas bien ton birth ou tu trattes à un moment ou sur tes cd etc tu t'es vite au fond c'est assez punitif c'est assez punitif si tu as une mauvaise combu bah moi ça se voit il ya des fights où j'ai des mauvaises combus à l'open et derrière ça se répercute parce que bah qui dit mauvaise combu dit derrière j'ai une mauvaise régénération de ma deuxième combu qui dit que je vais perdre du temps sur la deuxième combu et du coup avoir moins de combu dans mon fight et enfin ça snowball une erreur snowball très très vite et c'est assez compliqué de recover une erreur sur un fight en vrai carrément ouais complètement on est parti pour le multi du coup ? yes hop je change bah j'ai mon stuff multi en fait déjà mais ça c'est probablement ce qu'on m'a le plus demandé le multi c'est gros point interrogation pour parler de joueurs donc déjà les talents est-ce qu'il y a des talents qui changent ? changer la conflag ? le flame patch parce que bah comme actuellement en multi bah la shock de flamme est vraiment trop fort bah tu prends le talent qui buff le shock de flamme après si ton tank doit kite h24 bah des fois c'est un peu triste parce que bah les mobs vont pas rester dans la brûlure au sol en général il y a toujours tu trouves toujours un moment où ce talent va être bénéfique et il fera forcément plus des dégats qu'une qu'on flagre à la fin d'un donjon il y a que ça du coup qui change on est d'accord ouais c'est ça tous les autres talents restent pareil vas-y je te laisse parler du coup de l'open ou la phase combu en burst multi ouais du coup il n'y a pas vraiment ouais au niveau au niveau du multi c'est pas vraiment on peut pas vraiment call ça un open ouais c'est pas un open ouais c'est du coup la combu alors en gros la combu bah c'est comme un peu comme une combu classique c'est à dire qu'on va devoir alterner avec des traits de feu et des phoenix flame le seul point important c'est que bah le choc de flammes contrairement à la pyro il n'est pas compté comme un crit dans ta combu du coup lieu de devoir utiliser un seul générateur de crit pendant la combu tu vas devoir utiliser deux à chaque fois et du coup c'est là qu'on va utiliser la puissance fluctuante justement pour récupérer nos générateurs de crit et mettre le maximum de chocs de flammes possible pendant l'accès ouais ouais ce qui explique aussi le fait qu'il ya les shifting pendant ok ça marche du coup si tu devais le dire doucement à doucement l'ordre l'ordre que tu fais quand c'est comme ça tu imagines là tu veux en général ouais en général pour burst pour burst en multi que je fais c'est que je commence par cast une fireball pour générer mon premier crit je mets ma combu avant que la fireball touche je mets mon trinket ensuite je mets un trait de feu pour avoir mon premier stack justement de de mon de mon conduit cascade infernale comme ça j'ai déjà un stack et du coup mon premier choc de flamme aura 12% en plus ensuite je mets du coup le choc de flamme ensuite je fais trait de feu phoenix flame donc pour avoir deux crit avoir le deuxième stack de cascade infernale mettre le choc de flamme trait de feu phoenix flame ensuite je vais mettre le shifting power pour régénérer mes traits de feu et après c'est longtemps qu'il me reste dans ma combu soit je vais mettre deux traits de feu choc de flamme phoenix flame toi bah je vais juste mettre un trait de feu et puis repartir sur un cycle normal hors combu ok super clair format du coup je te les ai dit à les dégommer ces petits poteaux là alors là j'ai raté ma combu c'est pas de chance c'est pas grave on va regarder un missime j'ai eu un missime put qui a lancé un fireblast et oui d'ailleurs en fait j'ai raconté de la merde en fait c'était pas je mets pas un trait de feu en fait à l'open je mets justement un phoenix flame pour régénérer le premier crit avec la boule de feu pour pouvoir justement directement en fait après mettre double trait de feu pour avoir directement les deux stocks ah oui d'accord oui oui je vois ce que je veux dire ok j'ai très expiré les cooldowns tranquillement donc en gros l'idée si je devais résumer de façon bête et méchante tu tu précast une boule de feu tu balances un phoenix tu balance la combu histoire que les deux parties en crit à partir de là du coup tu as déjà un premier crit tu peux balancer un choc tu ensuite les traits de feu qui permettent de monter tes deux stacks au niveau des conduits qui permettent d'augmenter tes dégâts et en gros tu vas alterner entre tes traits de feu tes phoenix faire idéalement trait de feu phoenix pour générer à chaque fois ce choc de flammes une fois que tu as plus des générateurs tes traits et phoenix tu pars en shifting qui dans tous les cas à faire des critiques de zones etc ensuite à récupérer des générateurs et tu repars entrer phoenix etc en maintenant ton uptime de ton conduit et tu remets les chocs de flammes dès que tu peux c'est exactement ça et du coup là ce que je fais en gros c'est pendant le shifting aussi je mets je mets un trait de feu parce que du coup comme trait de feu est hors gcd en fait tu mets un trait de feu pour garder ton stack justement et préparer ton prochain choc de flammes pendant que tu es en train de finir le shifting pour moi ah c'est super malin ouais 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 tu vois c'est ce genre de trucs qui font la différence tu vois il ya beaucoup de trucs à penser et faire gaffe mais ouais je vois ce que c'est ça parce qu'en fait si tu as un bad si tu as un bad timing bah en fait tu vas te dire bah je continue mon shifting je continue mon shifting et en fait tu vas perdre ton stack de trait de feu pile au moment ou enfin ton stack du conduit pile au moment où tu es censé remettre un trait de feu et du coup si tu fais pas gaffe bah c'est une perte de dps assez énorme puisque bah tu passes de 25% de dégâts augmentés à 0 stack et que tu vas régénérer un stack avec ton trait de feu au lieu de le maintenir en donjon mythique t'arrives à monter à combien en général sur des gros dos des grosses clés avec des gros packs sur des grosses clés avec des gros packs voici je prends par exemple le pack à malpeste juste avant le premier boss là tu sais avec toutes les petites blobs vert bah ça c'est un pack où tu montes à 80k quoi si tu claques une commission il y a tellement de targets et comme on est un cap en fait on a sur sur le choc de flamme le seul le seul cap qu'on a bah c'est un cap c'est un soft cap à 20 targets donc bah on n'a pas vraiment de limites et bah si ton tank te pull tous les petits blobs et que tu mets une combu là dedans bah tu montres très rapidement à 60 80k sinon en général sur les combus sur les combus multi tu montres quoi selon le nombre de targets il y a entre 5 et 40k sur le sur la phase de burst ah c'est énorme c'est monstrueux ouais c'est le burst de feu au final est vraiment enfin ce qui me fait marrer parce qu'à la base en plus firemash c'était pas censé être la classe qui qui faisait aussi mal que ça et au final avec choc de flamme et le fait que tes phoenix te permet de générer de renchaîner les chocs de flamme ça marche vachement très clairement mais on peut voir en 10 secondes tu mets 404 dégâts sur les quatre poteaux là c'est ouf ouais bah clairement et en plus enfin c'est t'as le flamme c'est là qu'on voit l'intérêt l'intérêt du talent qu'on prend c'est que le talent qui laisse le dot au sol c'est 16% du dps sur ça c'est énorme c'est énorme c'est pas là pour rigoler alors là évidemment on a une situation où les tanks peuvent pas bouger les poteaux mais ça reste quand même déjà ça reste déjà fort bah ça même si le tank bouge enfin t'auras forcément un moment où ça va tiquer un peu le tank va passer dedans il va bouger mais ça restera toujours meilleur que la flamme la conflagration carrément ouais complètement d'accord et une fois que t'es plus en combu c'est quoi ta route à tu imagines là là comme en ce moment tiens d'ailleurs voilà comme là donc là en ce moment j'ai pas ma combu donc là on va dire que de façon comme d'habitude si la cible à moins de 30% hp tu vas mettre des brûlures pour générer t'écrites ouais et ça sera toujours des chocs de flammes en général en dehors d'une combu tu vas mettre des chocs de flammes moi je le mets quand il y a deux targets ou plus je vais quand il y a deux targets ou plus ça sera chocs de flammes en combu par contre je mets des chocs de flammes à partir de trois targets d'accord donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire c'est que en combu deux targets ou moins c'est mono trois targets ou plus c'est multi et hors combu par contre c'est deux targets je fais mon cycle j'ai fait mon cycle multi deux targets j'ai arcasse les chocs de flammes quoi c'est ça j'ai deux targets j'arcasse chocs de flammes et en fait quand j'ai des stacks de traits de feu je vais hardcast chocs de flammes mettre double trait de feu et mettre deux chocs de flammes à la suite et après je continue mon hardcast tant que les cibles ont plus de 30% hp et dès que je récupère quand je vois que je suis à quasiment que je vais quasiment récupérer mon troisième stack de traits de feu je vais remettre double trait de feu comme là par exemple paf double trait de feu et je remets double chocs de flammes à la suite ouais d'accord ok et ça fait que bah là ça fait quand même pas mal de dps alors que je suis en ordre de combu ouais c'est clair ouais carrément mine de rien c'est vrai que ça aussi c'est vrai que le dps inf combu il est assez fort les hardcasts de chocs de flammes ils font mal très clairement bah c'est vraiment c'est en plus ça slow donc enfin c'est ça que des avantages de chocs de flammes vu comme ça et j'ai une question au niveau de la rue 9 power la ruine de puissance oui tu l'as utilisé en général je la mets on cd sur une combu sur une combu mono ce que je vais faire c'est qu'à la fin de la combu mono je vais rune shifting power pour que mon shifting soit bluff par la rune et sur une combu multi bah je la mets dès qu'elle est up en général d'accord sauf si enfin si un pack à 10% hp je vais pas m'amuser à mettre une ruine pour finir le pack tu vois mais si on arrive sur un sur un pack où le pack a encore 30 40% hp que je sais que je vais encore avoir le temps de bénéficier de ma rune je vais casse ma rune parce que quoi qu'il aille en fait ma rune va se faire régénérer par le le shifting et donc autant l'avoir il y a ça aussi ouais c'est pour ça du coup tu la balance direct en fait puis t'as pas l'intérêt de la délai non plus souvent je la mets avant les combus aussi enfin avant les combus quand je dis avant les combus c'est par exemple genre 10 secondes avant parce que du coup bah tu vas bénéficier de tes 10 secondes de rune à peu près et après tu vas partir en combu mono en combu multi et du coup justement ta rune que tu auras castes à 45 secondes de colonnes que tu auras castes avant ta combu bon en fait elle va bénéficier des 16 secondes de reduc de la puissance fluctuante et du coup en fait tu vas sortir de combu tu vas re avoir une nouvelle rune du coup ça fait que tu as trois runes à la suite et bah c'est un input de dégâts assez massif ouais en 40% qu'est ce donc que 40% 40% qui ont avec quasiment 30 secondes où tu es perma sous rune bah c'est pas mal ouais c'est énorme c'est monstrueux yes bah écoute nickel je pense qu'on a on a bien fait le tour des rota et de comment utiliser alors j'ai vu qu'il a beaucoup d'outillages donc on va passer sur cette partie là on va parler dans un premier temps donc on va parler au total de macros de d'addon de wikora etc dans un premier temps les wikora qu'est ce que tu as comme wikora et quels sont ceux que tu recommanderais à quelqu'un qui a envie de jouer ma cheveu alors les wikora c'est pas compliqué déjà on a le premier qui est affiché là ouais c'est mon wikora avec mes sorts principaux c'est il vient d'où celui-là donc ce wikora c'est un afnar ou c'est un luxtos je crois c'est un luxtos c'est un luxtos c'est un luxtos auquel j'ai j'ai rajouté quelques je suis toujours en combat yes c'est un luxtos auquel j'ai rajouté quelques quelques autres parties quelques wikora en plus ouais j'ai vu par exemple bah tes conduits et ton légendaire non c'est pas des trucs que tu as rajouté alors en gros le ici j'ai mon mon proc du conduit ouais le cascade tu as mon wikora qu'est l'enfer donc le cascade infernal ici juste en dessous j'ai mon légendaire c'est toi qui l'a fait tout seul tu as non c'est des wikora que j'ai trouvé sur wago aussi d'accord j'ai pris tous mes wikora sur wago donc là j'ai mon wikora de mage mon wikora légendaire plus conduit ouais donc ça c'est l'interface principale de mon mage j'ai aussi un wikora pour mes procs qui est ici donc en gros ça fait que au lieu de prendre les procs de l'interface de base en fait je vais avoir des procs plus visuels et sur lesquels en fait on voit le temps qui reste sur le proc du coup tu as la barre qui descend du coup tu sais quand ton proc fade et du coup quand tu veux le régène si par exemple tu sais que tu as un proc qui va fade dans pas longtemps ou que tu as un trait de feu bah tu vas te dire autant trait de feu pour avoir une pierre ou gratuite ou un choc de flamme ah ouais ouais je vois ce que tu veux dire c'est pas con ça c'est ça c'est aussi c'est de la micro aussi mais c'est ouais c'est clairement ça ouais ok j'ai aussi le proc de la brûlure c'est à dire que dès qu'une cible à moins de 30% hp bah je vais avoir le proc sur mon écran du coup je vais savoir que la cible à moins de 30% hp je vais arrêter de casse comme un débile des boules de feu ouais ah ça c'est j'ai un autre proc moins utile c'est le proc du talent pyroclasme mais ça peut être drôle en pvp quand tu veux t'amuser d'accord ouais ouais ça marche ça marche ça marche du coup je mettrais bien du luxtos en description le reste tu dis que tu les as trouvés simplement donc si si tu tapes tu tapes favored incantation infernal cascade sur wago et tu tombes qui t'affiche un gros trinket comme ça quand tu mets ta combu sans trinket pour te rappeler espèce de débile ton trinket il n'est pas passé dans ton gcd de la combu et du coup bah comme tu vois l'icône tu vas dire merde faut que je trinket et du coup tu vas mettre le trinket si tu l'as oublié quoi d'accord ouais après toi bah là on va c'est de suite façon mais en tu l'auras une macro ici pour avoir tout dedans alors mon macro enfin justement le trinket je le mets en macro mais des fois il ya des moments où bah en fait quand tu casses c'est quand tu casses ta combu trop tôt là comme tu es en train de casse un sort avec le trinket passe dans les gcd bah en fait il est en gcd ce que tu peux pas il est pas en fait c'est pas qu'il est en gcd mais c'est que si tu es en train de casse un sort tu peux pas lancer ton trinket en même temps donc en gros si tu mets ta macro de combustion trop tôt en fait ton trinket va pas se lancer parce que tu es en train de casse un sort et il va te dire non tu peux pas quoi ah ouais tu peux je te crois mais tu montres je savais même pas je pensais que ça se cassait n'importe quand je vais casser une boule de feu je vais mettre ma combu juste à l'open de la boule de feu tu verras que mon trinket tu lis pas je vais attendre les 20 secondes mais en gros sinon voilà pour la macro c'est cette con c'est celle là donc casse combustion il use le badge du classique rien de très sorcier c'est du classique sinon pour les autres macros j'ai une macro pour le choc de flamme uncursor ouais ça aussi j'allais t'en parler parce que tu les enchaînes et c'est trop long tu perds trop de temps c'est pour moi c'est indispensable si tu dois t'embêter à que fin si à chaque fois tu te tu t'embêtes à devoir clic gauche à chaque fois que tu mets un choc de flamme bah c'est pas possible tu perds trop de temps carrément ouais ça ça vraiment c'est pour moi indispensable jacine j'ai une macro c'est déjà une macro un peu utilitaire sur l'ice block pour arrêter tout cast en courant parce que si je suis en train de cast une boule de feu bah ça va pas mettre mon i block du coup bah stop casting cast à i block pareil pour l'interrupt là c'est mon interrupt pour interrupt le focus donc en gros bah des fois sur des donjons sur des boss tu vas mettre un focus et puis bah tu vas vouloir tu vas taper un autre mob mais tu vas vouloir kick cette target là du coup bah tu mets un interrupt on focus s'il existe et sinon j'ai aussi celui là avec un stop casting justement pour arrêter tous mes casts et mettre mon counter spell mais ça marche bah je crois que maintenant c'est baseline ça quand tu fais contre ça il me semble ça coupe direct dans ça mais mais ouais ouais ça marche ouais des fois il ya des petits bugs du coup je préfère m'avoir dans le doute ouais je comprends ça on sait jamais et du coup hop boule de feu pof et là tu vois ça peut utiliser mon trinket ah ouais ah t'as même mis un son le son c'est pour mon trinket le son c'est pour mon trinket d'enadrius en mono cible parce qu'en fait j'ai loot ce trinket je jouais avec en raid et en fait à chaque fois j'oubliais de l'utiliser c'est à dire que sur genre des fights de 5-6 minutes j'utilisais une seule fois mon trinket alors que ça a une minute 30 de cd du coup bah je me suis dit je vais mettre un son qui m'insulte de singe quand j'utilise pas du coup ça me sera pas de l'utiliser quoi c'est énorme ok 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 et bah c'est très clair et du coup ouais donc les macros t'as ça en termes de et est-ce que tu as des add-ons particuliers en dehors de wikora que tu penses qu'il y a besoin en mage on adonne enfin en mage t'as pas besoin d'énormément d'add-on enfin c'est en général tu veux tu veux les wikora et puis le reste c'est du facultatif selon les huiles des joueurs enfin moi je sais qu'actuellement je pourrais pas jouer sans elvin parce que c'est trop plaisant d'avoir une interface clean que tu peux choisir avec elvin et que l'interface de base je ne peux plus je ne peux plus l'avoir pareil pour details c'est quand même mieux d'avoir ton dps de pouvoir avoir ton dps l'hps et tout ça pour pouvoir savoir ce que tu fais quoi parce que si tu veux t'entraîner à faire des combus tout ça mais que tu sais pas combien de dps t'envoies et quoi ouais c'est clair ouais c'est un peu compliqué de pouvoir juger si tu fais des trucs bien ou pas et puis c'est à peu près tout quoi ouais ça marche ça marche ça marche et alors du coup dernière partie qui cette fois ci parle de l'utilitaire de la classe donc qu'est-ce que tu apportes qui n'est pas du dps et qui est important de savoir et d'avoir quelque part sur ta barre de sort en groupe par exemple déjà en mythique plus par exemple qu'est-ce que sont les trucs auxquels il faut faire gaffe quand t'es un mage en mythique plus en dehors de tes dégâts bah alors déjà dans un premier temps les cddf c'est important de pas mourir donc déjà t'as les images miroir qui te permettent quand t'es pas quand tu vas lancer ta combu déjà en général tu vas mettre tes images miroir que ce soit pour diminuer la génération d'agro ou alors que ce soit elle qui tank quand tu reprends l'agro le temps que le tank reprenne sinon bah t'as l'ice block qui est un utilitaire assez insane pour toutes les mécaniques de saut ou d'immune toi en raid ou en mythique plus et sinon pour les utilitaires qui sont plus spécifiques au mythique plus bah t'as le ship forcément le ship il peut être utile pour par exemple les semaines où t'as le inspiré tu veux cesser le mob qui est inspiré et poule le pack en dehors bah tu vas ship le pack ça peut être utile aussi par exemple à tir nassit pour le premier pack enfin quand tu veux ce qui pleurent le deuxième pack là bah tu mets un ship et en gros enfin en gros c'est faisable qu'en elf de la nuit mais en gros tu mets un ship tu passes il ya que toi qui va être mis en combat ton groupe passe et après tu fufu elfique et du coup bah ça va permettre à ton groupe de pas être mis en combat et toi tu vas sortir du combat avec ton fufu elfique si t'as pas d'autres lasses qui te permettent de skip et au niveau des autres utilitaires batale le dragon breath forcément 18 secondes de cooldown ça va disorienter ça va disorienter les mecs et et quand celle tous les cas ce qu'ils sont en train de faire donc si par exemple tu as plus d'interruptes et tu dois break un casse de quelqu'un bah tu vas mettre le db quoi directement en plus ça peut soulager ton tank quand il doit kite et sinon dernière utilitaire batta la nova de la nova de givre qui fait que pas quand on tant que doit kite tu mets une nova les mobs sont gelés sur place et et ça permet de gagner du temps pour le temps et à le petit dispel de malédiction aussi tel dispel malédiction aussi forcément qui met bien sur certains donjons tu as l'alter time actuellement aussi qui a été mis de base c'est un sort de match arcane a été mis sur baseline sur l'hommage donc par exemple sur les prides aime bien claquer l'alter time quand il full life et que tu arrives à 12 très stack parce que bah ça fait que ton il a plus besoin de te heal pendant dix secondes et après tu alter back et tu reviens full life c'est pas mal comme une utilitaire qui a prêt à la clé le spell style qui est vraiment pas mauvais qui est vraiment plaisir surtout à die other side quand tu voles le boeuf hâte du mob sur l'étrage que tu voles le boeuf hâte et que tu as l'impression d'être une mitraillette quand tu fais des chocs de flammes et sinon bata l'invis l'invis du match ok ok moi c'est tous le monde et tout le monde est contre ça je donne de la bouffe je donne de la bouffe et les gens sont très contents de la voir petite table là je me pierre et de tabac du tout est söyle minded qui tente quand même qu'ils finissent de flammes tu fais jmesi qui fait un peu de nourriture et ben écoute génial est ce que tu as quelque chose à ajouter ou 1 c'est bon pour ça bas écoute C'est tout bon pour moi Je pense qu'on a fait le tour Il y a beaucoup d'infos Merci énormément Ça fait vraiment plaisir Pas de problème Toi qui as regardé cette vidéo N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé N'hésite pas à lui mettre un petit merci en commentaire Parce qu'il a pris de son temps et il nous partage énormément d'infos Tu peux le voir à son interface A son e-level etc C'est quelqu'un qui tryhard beaucoup Qui s'est énormément renseigné Donc beaucoup d'informations très précieuses N'hésite pas à non plus mettre un petit pouce bleu Un petit pouce bleu sur la vidéo, la partager Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi